Bonjour, je me présente Marc-André, bibliothécaire au Bibliothèque de Montréal. Aujourd'hui, on est au plan de match. Le plan de match, c'est une hyper taverne sportive, un endroit vraiment chic où aller pour aller regarder une bonne partie de hockey entre amis, surtout dans les séries éliminatoires où est-ce que là, ça devient vraiment 5D. Moi, c'est à chaque année, c'est ici que je viens, quand les séries commencent. Donc, si on est dans un bar sportif, c'est pour vous servir de la littérature sportive, plus précisément des livres qui parlent de hockey. On va commencer tout de suite avec un premier livre qui s'appelle « Une enfance bleu-blanc-rouge », un recueil dirigé par Marc Robitaille. Marc Robitaille, c'est « Monsieur Nostalgie Sportive », si on veut. C'est lui à qui on doit aussi « Un été sans poignet coup sûr », un livre qui parlait du baseball au Québec, plus précisément des expos quand ils sont arrivés, et qui a été adapté en film quelques années plus tard. Donc, ici, il dirige un recueil de textes de diverses personnalités québécoises, plus précisément, je peux vous donner quelques noms, Guillaume Lepage, Marie-France Bazot, Serge Thériault, Jean Dion, Robert Soulière, François Gravel, bref. Il y a environ une vingtaine de textes différents, et tous les textes sont illustrés par des images d'archives assez belles, en général, qui montrent les joueurs du Canadien au fil du temps. Et en gros, les recueils de textes vont chercher des souvenirs d'enfance de ces personnalités-là, en lien avec le hockey, plus précisément le Canadien, « La 5 flanelle et glorieux » de la grande époque du hockey au Québec. Donc, c'est un livre très nostalgique, qui vient chercher la flamme partisane en chacun des lecteurs, et qui peut être parfois même très touchante. Donc, je vous le suggère vraiment, c'est un peu comme notre bonne bière canadienne, de brasserie canadienne, réconfortante. On passe de la bière de brasserie canadienne à la bière tablette, avec un mégot de cigarette dedans, si vous me permettez. C'est la balade de Nicola Jones, un roman paru il y a environ un an de ça, et la balade de Nicola Jones de Patrick Roy. Là, ce n'est pas Patrick Roy, le grand gardien de hockey, dit casso. C'est Patrick Roy, c'est son équivalent littéraire, c'est son homonyme, disons. Ici, le hockey est traité d'une autre façon, je vous dirais, parce que c'est plus une métaphore de la vie ici, le hockey. Le personnage principal est un trentenaire qui vit sa crise de la trentaine, qui a un peu raté sa vie, c'est un espèce de poète, poète maudit, si on veut, moderne, mais qui analyse beaucoup sa vie en termes de hockey. Dans le fond, lui, dans la vie, ce qu'il voulait être, c'est un grand guerrier sur la glace, comme Bob Gainé l'était, mais finalement, il se retrouve atteint de ce qu'on appelle, ce que lui-même appelle le blues de Rick Nash. Rick Nash est un joueur de hockey présentement qui joue pour une équipe de hockey très mauvaise, mais qui est un grand joueur de hockey, donc il gaspille son talent dans une aventure un peu vaine. C'est un peu l'image à l'image du personnage qui vit beaucoup dans les regrets de son enfance, qui se requestigne beaucoup, qui va prendre des décisions éventuellement pour avancer dans sa vie. Puis c'est très, très bien écrit, je vous dirais. C'est sûr que ça peut être une lecture difficile parce que ce n'est pas une lecture joyeuse, sauf que c'est très bien tricoté, aussi bien tricoté qu'un beau but de hockey en avantage numérique. Pour finir, si vous n'aimez pas le hockey, j'ai le livre qu'il vous faut. Ça s'appelle « J'haillis le hockey ». C'est un livre de François Barcelot. François Barcelot n'a plus vraiment besoin de présentation. C'est un auteur reconnu en littérature québécoise. Ça a été le premier équivalent québécois paru dans la prestigieuse collection séries noires de Ganymar. Il a écrit beaucoup de romans pour enfants, de romans policiers. C'est un auteur très polifique. C'est un peu le Marcel Dion de la littérature québécoise, je dirais. Ce roman-là met en scène un père de famille, un père de famille récemment divorcé, qui vient de perdre son boulot de vendeur d'automobiles. Bref, sa vie ne va pas très bien. Il est en manque d'argent et il ne s'éloigne tranquillement pas vite de son fils de 14 ans. Un jour, le dirigeant de la ligue lui demande de venir entraîner l'équipe de son fils parce que l'entraîneur est décédé. Au début, il dit « je déteste le hockey, je ne veux rien savoir d'aller faire ça ». Mais finalement, il voit là, il voit en cette opportunité-là une façon de se rapprocher de son enfant et il décide de le faire, mais jusqu'à ce qu'il se rende compte que le dit entraîneur a été assassiné. Donc, il s'en suit une suite de situations un peu bizarres, un peu glauques, entouré d'un humour très cynique, d'un humour noir très relevé. Bref, c'est une espèce de grosse bille noire épaisse et amère, ce livre-là. Et c'est un livre que je conseille fortement parce que justement, ça va dans des zones humaines assez profondes et du coup ça dans un livre qui se tient à peine en 120 pages, donc qui se lit rapidement. Donc, c'est vraiment une lecture forte. Bref, si vous souhaitez lire un de ces trois livres-là, ou même les trois, ou si vous voulez d'autres suggestions littéraires, je vous suggère d'aller à votre bibliothèque de quartier et de demander aux bibliothécaires de vous en faire d'autres, on est là pour ça.